Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers fidèles, comme nous venons de le dire, nous sommes donc dans ce treizième dimanche après la Pentecôte, un dimanche qui est toujours sous la vertu, une grande vertu, qui est la vertu d'espérance. Donc cette vertu d'espérance qui est propre au temps de la Pentecôte. Le bon Dieu a envoyé, enfin l'Esprit-Saint est descendu pour répandre la bonne nouvelle à travers le monde et l'Église s'étend sur la surface de la terre pour faire connaître cette bonne nouvelle du salut de tous les hommes, du genre humain. Et donc nous restons encore dans ce thème, ce thème de la grande espérance. Nous sommes dans des temps qui peuvent être troublés, mais notre espérance ne doit pas vaciller, notre espérance ne doit pas laisser place au désespoir. Parce que le bon Dieu nous a laissé entre les mains tous les moyens suffisants pour atteindre notre félicité éternelle. Il ne manque rien, il a tout accompli, il a accompli l'œuvre de la rédemption, il est venu dans ce monde, il a souffert, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous, non pas seulement pour l'humanité en général, mais aussi, pensons bien, pour chacun d'entre nous. Il a vraiment donné sa vie pour cela. Et s'il n'y avait que mon âme à sauver, il l'aurait fait aussi, il aurait accepté de subir toutes ces souffrances pour mon âme, seulement pour mon âme, exclusivement, ce sont même les grands théologiens qui le disent, et donc ne doutons pas aussi de cette grande réalité. Et donc il a accompli toute l'œuvre de la rédemption, qui est la part la plus grande pour restaurer l'humanité, donc c'est la chose la plus difficile qu'il y avait à faire, et le bon Dieu l'a fait. Et il demande qu'une seule chose pour chacun d'entre nous, que nous donnions notre fameuse goutte d'eau, cette fameuse goutte d'eau qui est versée dans le calice au moment de la messe, et donc c'est l'union aussi de notre participation à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, donc l'offrande aussi de nos différents sacrifices que nous pouvons apporter, et donc cette petite goutte d'eau que le bon Dieu attend de chacun d'entre nous pour que nous puissions participer effectivement à l'œuvre de cette rédemption. Dans l'évangile de la messe d'aujourd'hui, nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ se rend à Jérusalem. Il descend vers cette ville de façon tout à fait historique, cela est vrai, mais nous pouvons donner un sens aussi spirituel, comme si Dieu qui descend du ciel pour descendre dans cette Jérusalem qui est notre âme. Et donc Dieu a déjà tout fait et déjà prêt à faire descendre un nombre de grâces incroyables pour nous aider à nous sanctifier et nous faire progresser dans notre vie chrétienne, et de ne pas nous laisser stagner, de ne pas nous laisser aller en arrière dans les progrès que nous avons peut-être déjà mis en œuvre. Et donc voilà Jésus qui se rend à Jérusalem, il traverse la Samarie et la Galilée, et comme il est entré dans un village, dix lépreux vinrent au-devant de lui. Donc c'est-à-dire qu'il arrivait dans un village, il s'arrêta d'une certaine manière à côté de ce village, et il y a dix lépreux qui de loin s'approchent de lui, et font justement ce geste tout particulier de s'approcher de lui. De s'approcher de lui, et ils ne vont pas seulement s'approcher, mais ils vont lui adresser ses paroles. Jésus, maître, aie pitié de nous. Aie pitié de notre misère, corporelle, nous sommes exclus de la communion, de la communauté, de la communion avec tous les autres hommes, et bien aie pitié de nous, aie pitié de notre situation, temporelle, encore une fois, de ce qui est demandé. Et Jésus va leur répondre en leur disant « Allez, montrez-vous aux prêtres. » Parce que les lépreux, donc, étaient mis de côté, ils devaient avoir une clochette lorsqu'ils se déplaçaient pour ne pas que les autres soient contaminés, ils devaient aussi, lorsqu'ils étaient vraiment guéris, aller voir les prêtres pour que le prêtre atteste de la guérison de cette maladie, et qu'ils puissent recommencer à avoir une vie avec tout le monde. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ va les renvoyer, et au moment où il les renvoie sur le chemin qu'ils sont en train de parcourir, et bien ils guérissent de cette maladie, cette maladie qui est la lèpre. Et parmi tous ces, parmi les dix qui ont obtenu cette guérison, et bien un seul va revenir auprès de notre Seigneur Jésus-Christ pour le remercier. Et donc, Jésus va rester étonné de tout cela. Alors déjà, dans ce premier point, où nous voyons justement notre Seigneur Jésus-Christ qui descend vers Jérusalem, et qui va s'arrêter pour entendre l'appel, justement, de ces lépreux, et bien nous avons l'attitude que nous devons avoir, une attitude pleine de foi, d'espérance et de charité, cette fameuse foi, espérance et charité que nous avons demandé dans l'oraison d'augmenter à Dieu, lorsque nous nous approchons des différents sacrements, ou lorsque nous venons assister à la Sainte Messe. Lorsque nous approchons des sacrements, les sacrements, donc voilà, sont prêts à être distribués par le prêtre, le prêtre qui s'arrête, et qui est assis aussi dans le tribunal du confessionnal, il est là, assis, il attend, et il attend une chose, c'est que le pénitent se déplace et fasse le geste généreux de se déplacer pour demander, justement, miséricorde à ce Dieu si grand et si généreux et si bon. Il en est de même, notre Seigneur Jésus-Christ est présent déjà sur cet hôtel, il est dans le tabernacle, des hosties ont été consacrées, et donc il reste présent, il reste là, il attend, il attend quoi ? Il attend que les hommes, par générosité, se déplacent pour venir l'adorer, venir reconnaître qu'il est là, reconnaître sa toute-puissance, s'humilier aussi devant lui, et lui demander, donc, miséricorde. Et donc, à chaque fois que vous vous déplacez pour recevoir le sacrement de la pénitence, à chaque fois que vous venez insister à la Sainte Messe, à chaque fois que vous venez recevoir notre Seigneur Jésus-Christ qui s'arrête au banc de communion, et vous devez faire le geste de venir auprès de lui pour lui demander d'avoir miséricorde de vous, eh bien, c'est une application d'une certaine manière un peu concrète de cet évangile que nous avons entendu il y a quelques instants tiré de Saint Luc. Le bon Dieu fait la plus grande partie du travail, il est prêt à redistribuer tous les mérites de sa passion, l'œuvre de sa rédemption, et il attend notre petite collaboration, le petit effort de venir auprès de lui, et de le venir en toute simplicité auprès de lui, avec une grande foi, une grande espérance, et une grande charité. Une grande foi parce que la foi, c'est la soumission, c'est un acte de notre intelligence, toujours, et donc c'est la soumission de notre intelligence à des vérités qui nous dépassent. Comment est-il possible que soit détruit la maladie la plus grave qui soit, qui est le péché, avec un simple geste et quelques paroles que va prononcer le prêtre ? C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Cette maladie qui est bien plus grave, bien plus dangereuse que les maladies corporelles, et pour les maladies corporelles, on a l'habitude que lorsqu'on doit se soigner, ça prend du temps, il y a beaucoup d'actions qui sont mises en œuvre, il faut, voilà. Mais là, en un instant, et voilà l'acte de foi qui est présent, en un instant, par le ministère justement du prêtre, eh bien, les péchés sont détruits. Lui qui est l'instrument dans les mains de Dieu pour détruire le péché. Et donc, Dieu manifeste, je rappelle aussi cette grande vérité, sa toute-puissance, non pas dans la guérison des corps, non pas dans des miracles extérieurs, particuliers, qu'il pourrait accomplir, mais dans la destruction du péché. Il manifeste sa toute-puissance dans la destruction du péché. Encore un mystère de foi, pour nous, ça semble, non, Dieu manifeste sa grandeur lorsqu'en un instant, il arrive à transformer du vin en eau, de l'eau en vin, de l'eau en vin, pardon, excusez-moi. Ça, c'est extraordinaire, c'est incroyable, c'est impressionnant, c'est... Mais non, en fait, vraiment, l'acte de foi que nous devons apporter, tout particulièrement aussi dans la réception du sacrement de pénitence, c'est la compréhension que le bon Dieu manifeste sa toute-puissance dans la destruction de nos péchés, dans cette grande destruction de nos péchés, qui est la vraie maladie et la vraie lèpre de notre âme. Le péché ronge notre intelligence, c'est-à-dire enlève petit à petit les vérités de la foi, si nous nous y attachons et que nous vivons pleinement dedans, et le péché ronge notre volonté, comme cette lèpre qui mange et qui ronge aussi le corps, et donc ronge notre volonté dans l'accomplissement du bien. Et donc, plus nous sommes enfermés dans le péché, plus notre volonté est faible, plus nous sommes enfermés dans le péché, plus notre intelligence est obscurcie et nous ne réfléchissons plus comme il faut, nous ne voulons plus comme il faut. Voilà, déjà, quelques éléments de réflexion pour chacun d'entre nous par rapport à cet acte de foi que nous devons avoir dans l'efficacité du sacrement de la pénitence. Et ensuite, donc l'espérance, non seulement je crois que le sacrement peut détruire les péchés, je le comprends maintenant, mais aussi il faut que j'espère dans ce moyen de la grâce. Et donc il faut que je fasse usage de ce moyen de la grâce. Et donc il faut que je m'approche aussi de ce moyen de la grâce. je sais bien que les épreuves de la vie peuvent être très grandes, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau professionnel, et donc les épreuves de la vie sont très grandes et nous sommes parfois trop faibles pour affronter ces épreuves. Et donc le moyen et le remède, si nous avons bien compris cela, c'est de nous approcher aussi régulièrement du sacrement de la pénitence qui pense nos faiblesses et qui nous permet d'avoir plus de force spirituelle. Lorsqu'on est malade, on est plus faible. Lorsqu'on a de la fièvre, on n'arrive pas à tenir debout. Alors que si jamais on est en bonne santé, on arrive à tenir debout. Et bien voilà ce que fait le sacrement et nous devons espérer vraiment dans ce moyen qui nous redonne des forces supplémentaires et n'attendons pas de tomber dans un péché grave, un péché mortel pour recevoir le sacrement de la pénitence. Même si nous n'avons que des péchés véniels sur la conscience, approchons-nous aussi de ce moyen de sanctification. Et donc espérons dans ce moyen pour progresser dans notre vie spirituelle. Et bien entendu, lorsque nous recevons les sacrements, que ce soit la confession ou que ce soit la sainte communion ou que nous assistons aussi à la sainte messe et que nous faisons donc ces efforts de nous approcher de Dieu avec ces gestes extérieurs, ces déplacements, ces kilomètres, ces heures que nous devons faire en voiture pour certains pour venir recevoir les sacrements, et bien il y a cette manifestation de la charité, de la volonté de s'unir à Dieu. Et effectivement, lorsque les grâces de Dieu tombent dans notre âme et sont reçues dans une âme qui est généreuse, prête à servir Dieu, et bien il y a cette augmentation de la vie divine en nous. Et donc si la vie divine augmente en nous, ça veut dire que nous sommes dans les dispositions d'aimer davantage le bon Dieu et donc de pratiquer davantage cette vertu de charité. À chaque fois que nous recevons un sacrement, notre amour de Dieu doit grandir. Lorsque vous recevrez tout à l'heure notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Hostie, et bien votre amour de Dieu doit grandir. Donc demandons aussi à la Très Sainte Vierge Marie qui est mise à l'honneur dans ces quelques jours, et bien de nous aider à avoir cet esprit de foi, d'espérance et de charité en toutes choses, dans tout ce que nous accomplissons, tout particulièrement ceux qui regardent directement les actes de la religion et donc la réception aussi des sacrements ou l'assistance à la Sainte Messe. Il y a toutes ces fêtes que nous avons dans ces jours-ci. Il y a eu la fête de Saint Jacinthe qui était de l'ordre des Dominicains et juste un fait tout particulier de sa propre vie qui est souligné en général et qui est où il a préservé et protégé l'Eucharistie de la profanation et donc invoquons-le tout particulièrement parce que l'Eucharistie ce n'est pas rien, ce n'est pas un bout de pain mais c'est vraiment le bon Dieu et donc il peut être profané il peut être maltraité et malheureusement parfois maltraité par des catholiques qui font de mauvaises communions et donc pensons avoir toujours cet esprit de foi aussi dans cela et il avait aussi miraculeusement porté ce saint pour éviter une profanation aussi une statue de la très sainte Vierge Marie qui était extrêmement lourde mais qu'il a pu porter comme si c'était une feuille de papier vraiment pour un poids de rien du tout et donc là encore Dieu a accompli des miracles à travers la vie de ses saints peut-être pour mettre sous nos yeux deux dévotions toutes spéciales la dévotion à l'Eucharistie la dévotion à la très sainte Vierge Marie la dévotion au cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ et la dévotion au cœur immaculé de Marie et il y a cette statue que je revoyais tout à l'heure ici dans cette chapelle la statue de Saint Jean Bosco et dans les songes de Saint Jean Bosco il y a aussi ces deux grandes dévotions qui sont mises en avant et qui demandent et qui exigent tout particulièrement voilà la foi l'espérance et la charité à travers ces moyens c'est la dévotion à Jésus-Eucharistie la réception de Jésus dans l'hostie et la dévotion à la très sainte Vierge Marie auxiliatrice de tous les chrétiens et donc qui est là pour nous aider à traverser la mer de ce monde la mer agitée de ce monde et donc ne doutons pas de nous approcher de ces moyens de sanctification notre Seigneur Jésus-Christ présent dans l'Eucharistie adorons-le recevons-le avec beaucoup de piété et adressons-nous aussi à notre bonne mère pour qu'elle nous aide à avoir un cœur rempli de la charité de Dieu de l'amour de Dieu et que notre cœur se vide de cet amour désordonné de nous-mêmes et non vraiment pour laisser place vraiment à cet amour de Dieu et que chacune de nos actions puisse effectivement être animée de cet amour de Dieu dans nos paroles dans nos actions que toutes nos paroles et nos actions soient vraiment animées de cette image de Dieu que nous recevons dans la Sainte Eucharistie et donc que vous allez recevoir dans quelques instants que Notre-Dame nous aide vraiment à progresser en sainteté elle qui savait garder toutes les vérités de foi en elle et qui savait les méditer et donc suivons aussi son grand exemple au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il et du Fils